Bienvenue à toutes et à tous sur CICA TV. Merci de votre fidélité à la rubrique invité éco. Dans ce numéro, nous nous intéressons à la création d'entreprises. Avec mon invité, Léonce Soudinou, nous allons voir comment partir d'une idée d'affaires pour donner vie à une entreprise. Bienvenue à vous, Léonce Soudinou. Merci. Pour commencer, expliquez-nous ce qu'on doit comprendre par idée d'affaires. L'idée d'affaires, c'est ce qu'on vous base pour pouvoir créer une richesse, une valeur donnée. Dans l'intention de vous épanouir. L'objectif principal, c'est de vous épanouir financièrement sur tous les plans. Ce qui va vous permettre de créer quelque chose qui va vous rapporter de l'argent, de la satisfaction donnée. Alors, est-ce que toute idée peut être considérée comme une idée d'affaires ? Non, toute idée n'est pas considérée comme idée d'affaires. Et directement aussi, une idée de base ne peut pas être une idée idéale d'affaires. L'idée, c'est au fur et à mesure que vous évoluez, que vous agrandissez cette idée, vous travaillez sur cette idée et ça devient l'idée idéale. Donc à la base, il n'y a pas une meilleure idée, mais toute idée n'est pas bonne. Je comprends par là que, justement, toute idée d'affaires ne peut pas forcément conduire à une création d'entreprise, n'est-ce pas ? Oui. Lorsque vous effectuez les études sur votre idée, vous verrez que cette idée, je ne peux pas travailler sur cette idée ou je ne peux pas évoluer. C'est des blocages à ce niveau donné. Alors là, on arrête l'idée et puis on change autre idée parce qu'il y a plein d'idées. Alors, comment est-ce que, justement, on arrive à détecter la bonne idée, à flairer la bonne idée ? Ça. Pour détecter la bonne idée, vous avez besoin de ceux qui sont dans le domaine, de l'analyse du projet, ceux qui sont exprès dans ce domaine. Et si vous n'avez pas les moyens, parce que tout le monde n'a pas les moyens pour trouver ceux-là, alors vous pouvez utiliser les techniques très simples qui existent. C'est-à-dire ? Je peux parler d'EPR, qui est le détecteur de projet rentable. C'est une méthode inventée par Vincent Cadiou, c'est un Ivoirien. Ça consiste en quoi ? Ça consiste simplement à représenter un tableau avec dix questions. Les questions, c'est est-ce que la demande, le produit que je vais vendre, est-ce que la demande est faute ? Est-ce que c'est un produit de première nécessité ? Est-ce que c'est un produit qu'on ne réfléchit pas avant d'acheter ? Est-ce que c'est un produit qui n'est pas périssable avant l'usage ? Et vous essayez de répondre à ces dix questions et vous cochez simplement si vous n'avez pas de réponse à la question et que c'est rouge et alors vous dites que bon, là, c'est pas bon, mon produit n'est pas bon. Ça vous permet de connaître les assuts sur lesquels vous avez travaillé après. Les assuts forts, même si c'est pas, par exemple, sur le point de vue légal, c'est pas trop bon, alors vous dites, ah, il y a ce côté que je dois travailler trop fort dans mon projet. Ça vous permet alors de voir, mon projet est rentable, par exemple, à 90%, à 20%, à 10%, alors les 30%, les 20% récents, qu'est-ce que je dois faire pour ça ? Justement, quel est le pourcentage dont il faut tenir compte pour se lancer ? Ok. Ça dépend de l'idée. Et ça dépend du problème que vous avez relevé. Par exemple, je vais vous vendre un produit dans l'alimentation et je vois que le produit n'est pas conservable. Alors là, c'est, malgré que mon projet soit rentable à 90%, ces 10% sont trop, je le veux. Si il n'y a pas de méthode pour conserver mon produit, alors l'idée, c'est que j'abandonne. Donc, c'est pas qu'il y a un pourcentage donné, 50%, 60%, qui est directement le pourcentage que vous verrez, et puis c'est bon, non. Mais ça dépend dans quel domaine vous voulez entreprendre. Alors, si j'ai pu dénicher la bonne idée et que j'ai fait mes calculs, le pourcentage de recouvrement, je vais dire ça ainsi, est assez élevé pour que je me lance. Comment est-ce que, justement, maintenant, je dois procéder ? Vous avez passé à l'étape du conseil d'entreprise. C'est-à-dire ? Ok, c'est-à-dire que vous faites des analyses personnelles, sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan social. Et quand je parle d'analyse, c'est que vous vous posez des questions. Le produit que je vais vendre, ça, c'est à quoi ? Ça répond à quels besoins ? Quels sont mes clients potentiels ? À qui est-ce que je vais vendre ? Où sont-ils ? Ce sont des études préliminaires que vous pouvez faire d'abord. Là, il n'y a pas de calcul. Ce sont des questions auxquelles vous pouvez trouver facilement la réponse. Vous faites des recherches sur vos produits que vous voulez vendre. Je vais vendre du téléphone. Dans cette zone, est-ce qu'on prend du téléphone ? Quels sont les différents types de téléphones qu'on assiette ici ? Quels sont les téléphones qui n'existent pas encore ? Est-ce que les coûts auxquels je peux vendre mon téléphone sont ? Quel est le plus de produits que je veux vendre ? Ce sont des questions auxquelles vous pouvez prendre des solutions facilement. Si vous ne pouvez pas venir trouver de réponse à ces questions, et soyez franc avec vous-même quand vous essayez de trouver des réponses à ces questions. Avec des réponses à ces questions, vous verrez qu'est-ce qu'il faut pour encore travailler sur mon idée, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Parce qu'au final, jusqu'à ce que vous évoluez dans cette richesse, vous aurez des informations qui vont vous permettre de mûrer l'idée. Justement, vous avez cité trois plans. Le plan professionnel d'abord, à ce niveau, qu'est-ce qui doit se faire ? Ok, quand je parle sur le plan professionnel, est-ce que ma formation actuelle me permet de travailler dans le métier que j'envisage ? Et est-ce que je dois suivre une formation professionnelle à plein ? Est-ce que j'ai des expériences professionnelles ? Vous verrez ça. Si vous n'avez pas des expériences professionnelles, est-ce que je dois alors trouver des collaborateurs qui ont des expériences dans ce domaine, qui vont travailler avec moi ? C'est en quelque sorte ce que je dis sur le plan professionnel. Deuxième plan. Sur le plan social, c'est votre famille. Est-ce que ceux qui sont dans vos entourages sont prêts à vous accompagner et dans l'initiative ? Est-ce que l'environnement est propice pour vous pour travailler sur cette idée ? Est-ce que sur le plan social, bon, quand je dis sur le plan social, au sein de votre environnement, de votre communauté, l'idée est facilement passée ? Est-ce que la technologie existe dans ce secteur-là pour travailler sur l'idée que vous voulez ? Et le dernier, c'est le plan financier. Justement. Alors, vous voulez... Venir de la guerre. Non. OK. Vous voulez travailler, par exemple, et vu votre financement, vous envisagez un gros financement. Mais vous ne gagnez que 20 000 de mois. Ce n'est pas possible de mettre en place un projet de 20 millions et tu gagnes 20 000 de mois. On sait que le financement, c'est un point, c'est très difficile à trouver. Donc, vous devez savoir, est-ce que ce que je gagne actuellement me permet de démarrer au moins mon activité ? Est-ce que je peux couvrir d'abord les démarches, les démarches qui n'entrent même pas dans le business lui-même ? Les démarches, par exemple, d'enregistrement, ce que vous comprenez par les enregistrements à l'État, les trucs d'impôt comme ça. Est-ce que je dispose d'avoir de l'argent financièrement pour gérer ces problèmes ? Si je n'en dispose pas, je fais comment ? J'abandonne mon idée ? Je laisse tomber à mon... Si le point social est déjà vérifié, vos parents sont prêts à vous aider, vos amis sont prêts à vous accompagner. Ce n'est pas les 20 000 qu'il faut ou bien les 10 000 qu'il faut pour créer une entreprise qui va vous manquer. Alors, vous pouvez demander des prêts. Mais justement, une entreprise, ce n'est jamais 10 000, 20 000. Je suis d'accord. Au départ, je parle de l'argent initial qu'il vous faut. Si vous n'avez pas l'argent initial, ce qu'il vous faut. Alors, l'idée, c'est de travailler, de trouver. Il y a, par exemple, vous pouvez créer un service, autre service que vous rendez, et puis vous gagnez un peu d'argent dans l'idée d'aller travailler de l'autre côté. Par exemple, je veux créer un site Internet. Alors là, je vois que je travaille vendre en ligne mes produits. Je n'ai pas des produits, des choses comme ça. Pourquoi ne pas d'abord essayer de gagner avec autre business, faire des affiches de graphisme, si j'ai cette compétence, vendre ces images et gagner un peu d'argent ? Maintenant, allez vers là où je vais. Autrement dit, il y a toujours possibilité d'évoluer vers la concrétisation de l'entreprise. C'est bien ça. Si vous jugez d'abord votre idée bonne, que vous avez la capacité à aller vers cette idée, l'argent, ça ne cause pas d'abord de problème pour démarrer. Vous pouvez passer ailleurs, faire autre job, autre travail pour gagner cet argent et aller de l'autre côté faire ce que vous voulez faire. Petit à petit, vous atteindrez votre objectif. Mais est-ce que vous recommandez, par exemple, qu'on puisse aller vers un prêt pour lancer son entreprise ? Même si vous voulez aller vers un prêt, d'abord, la structure qui va vous accorder ce prêt va d'abord... Ça peut être une structure formelle, comme ça peut être un parent, un ami, etc. Oui, mais aller pour faire un prêt, je préfère que ce soit directement pour l'activité, elle-même, pas pour des formalités de base. C'est comme si vous prêtez de l'argent pour manger, pour rembourser après, vous n'avez rien gagné. Cet argent ne vous procure aucun bien, aucune valeur ajoutée. Vous l'avez dépensé, donc c'est une dette que vous êtes en train de payer, en fait. Et une dette où vous n'avez même pas rien gagné. Mais si l'argent est tel que le prêt que vous avez effectué, c'est pour gagner de l'argent, et ça avait donné de plus, là, c'est d'accord. Vous pouvez faire ce prêt pour travailler. Là, ça va rapporter de l'argent pour vous. Vous utilisez l'argent d'une autre personne pour travailler. Vous parliez tout à l'heure, M. Sogino, de formation. Et ça m'amène à vous demander, est-ce que tout le monde est à même de créer une entreprise ? Oui. Tout le monde peut créer une entreprise, mais tout le monde ne doit pas créer d'entreprise. Expliquez-nous. Si tout le monde crée une entreprise, qui va travailler pour l'autre ? Tout le monde ne peut pas créer d'entreprise, mais tout le monde peut créer d'entreprise. Parce que si vous allez dans les institutions pour créer votre entreprise, vous ne pouvez pas créer. Non. Vous avez le droit de créer. Mais est-ce que si vous créez, tout le monde a la capacité de créer. Il y a quelque chose qu'on appelle, dans les facteurs qui déterminent l'entrepreneuriat, je vais parler un peu d'entrepreneuriat, mais sur la création d'entreprise. Bien sûr. On dit, les scientifiques ont prouvé que l'ADN, l'ADN, d'accord, fait partie des facteurs. Il y a ceux qui ont l'ADN en eux. ADN d'entreprendre, bien sûr, de créer d'entreprise. Cela ne veut pas dire que si vous n'avez pas l'ADN, vous n'allez pas entreprendre. Mais la probabilité est très forte que ceux qui ont l'ADN d'entreprendre. Ce qui veut dire, il y a d'autres qui ne veulent pas prendre de risque. Celui qui veut entreprendre doit prendre de risque. Il y a d'autres qui ne veulent pas prendre de risque. Donc, ils préfèrent réellement aller se faire engager quelque part et puis gagner le salaire le moins. Une vie tranquille. Qui fasse faillite dans les affaires. C'est ça. Donc, c'est pourquoi il disait que tout le monde ne veut pas entreprendre. Parce qu'il y a ceux-là qui ne veulent pas prendre de risque. Mais la possibilité est donnée à tout le monde d'entreprendre. Parce que la loi ne refuse pas à quelqu'un de venir créer d'entreprise. Si vous remplissez bien sûr les conditions. Et une chose, M. Chaudinou, est de pouvoir créer son entreprise. L'autre est de pouvoir faire en sorte que cette entreprise-là prospère. Comment y arriver ? Votre entreprise doit prospérer. Vous avez besoin, c'est d'abord un travail qui est déjà fait avant d'aller même créer l'entreprise. Avant la concrétisation même, vous devez penser votre plan marketing. L'entreprise doit prospérer. C'est un plan que vous avez d'abord prédéfini. C'est ça qu'on appelle souvent le business plan ou le plan d'affaires. Vous devez très bien définir ce plan. Parler de votre stratégie. Et parler de cette stratégie, c'est connaître votre marché de façon très précise. Connaître votre marché, pas forcément aller payer des institutions pour vous faire l'étude de marché, non. Mais vous pouvez vous-même faire des petites enquêtes dans votre environnement, des petites enquêtes. Et même vous utilisez les trucs de Google Forms, créer des fiches d'enquête et faire des enquêtes en ligne. Si c'est un business en ligne, vous pouvez le faire ou bien. Même si le business n'est pas en ligne, créer des fiches comme ça, peut-être que dans le groupe les a remplis. Et puis vous avez des informations qui permettent de savoir quel produit vous voulez vendre et où vous voulez vendre votre produit. Et votre stratégie à mettre en place, vous définissez tout ça dans votre business plan. Et c'est ça. Avec le business plan, vous pouvez aller. Si on parle de gagner de route après, je suis. Mais avec le business plan déjà, vous pouvez déjà savoir quoi faire. Et si vraiment vous suivez votre planification, vous allez atteindre votre objectif. Alors finalement, M. Souginou, la création d'entreprise n'est-elle pas une affaire réservée aux personnes instruites ? Quand on n'a pas été à l'école, quand on est analphabète, comment est-ce qu'on peut justement gérer tout ce que vous venez de dire ? Le business plan, etc. D'accord. Actuellement, je vais prendre un exemple au Bénin. Le gouvernement a mis en place des formations, des formateurs qui vont former, par exemple, des coiffeuses. Qui vont former des... Et ces jeunes qu'on forme ne parlent pas forcément le français. Ils ne sont pas forcément instruits. Donc on les forme d'abord dans nos langues locales. Ce qui veut dire qu'il faut aller vers ces gens-là et continuer dans ce lancé et les former. Comment tu voulais faire ? Il suffit de dire à la dame, tu dois déposer telle somme ici, tu dois faire comme ça. Et lui expliquer ça dans sa langue. Et facilement, il peut faire le business plan autrement. Et ça suffit pour créer une entreprise ? Non, ça ne suffit pas, bien sûr. Si elle sait comment faire le business plan, il y a après un suivi qui suit. Parce que pour ma licence, j'ai fait mon stage au ministère des PME. Et ils mettent en place des systèmes de suivi qui sont derrière. Et on vous suit. Quand vous êtes là en train de développer, on vous suit. C'est pour ceux qui ne sont pas... Instruits. Instruits. On la suit, on voit comment ils dépensent les fonds. Et puis on leur dit, non, ça, tu fais ça comme ça. Quand on fait ça avec la personne deux ans, et puis on la laisse, elle peut facilement gérer sa structure. Pour conclure cette émission, M. Sogdino, que diriez-vous ? Ok. Je dirais simplement, le problème que les jeunes ont pour créer des entreprises, c'est le financement. Et quand ils déposent le business plan, on dit que... Bon, on ne les appelle plus pour de suite. C'est le seul problème qu'il y a, c'est qu'ils ne font pas tracer très bien le plan financier. Et puis ce qui devait attirer très fort le bail de fonds n'est pas réellement dedans. Dans le sel de rentabilité, les calculs financiers ne sortent pas réellement dedans. Donc il faut qu'ils travaillent réellement ce côté dans le business plan pour que la personne qui veut prêter de l'agence sache que... Si tu ne veux pas faire 20 000 francs le mois, alors là, tu ne peux pas faire... Bon, tu dois réfléchir, donc il va supposer qu'avec son business, il peut... Enfin, sinon, 20 000 francs le mois. Merci. Merci à vous. Merci, M. Léon Sogdino. Je rappelle que vous êtes analyste de projet. Merci d'être passé sur CICATV. A bientôt. Au revoir. Au revoir.